Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com Alors aujourd'hui je voulais parler dans la série des podcasts sur la photo de mariage Alors moi ça m'est arrivé quelques fois, rarement mais ça m'est arrivé 2, 3, 4 fois lors des photos de mariage d'avoir à l'église l'interdiction d'utiliser le flash Non pas que c'était le prêtre qui le demandait mais j'ai eu la demande de la famille Qui me disait que pendant la messe il souhaitait ne pas avoir le flash Que je fasse mes photos le plus discrètement possible J'ai même eu le cas une fois, bon c'est rare, on m'a demandé de ne pas faire de photos J'ai trouvé ça un peu ridicule dans la mesure où vous me payez pour être présent pour faire les photos de votre mariage Et vous me demandez de ne pas faire de photos à l'église, c'est un peu dommage quand même Donc j'ai réussi à les convaincre, à me laisser faire quelques photos quand même Mais il existe parfois des gens qui mettent une très grande importance dans l'acte du mariage Et des gens croyants avec une foi importante Donc qui veulent que les choses se passent de la façon la plus cérémonieuse et la plus respectueuse possible Donc dans ces cas là, nous en tant que photographe, on se doit de respecter aussi leurs souhaits de toute façon Moi en tant que professionnel ce sont mes clients, donc je me dois également de respecter cette volonté Donc quand on me demande de faire des photos sans flash, je dois composer avec Alors la problématique quand on est dans une église, je ne parlerai pas du fait d'être dans une mosquée ou une synagogue Parce que je n'ai jamais travaillé dans ce genre de lieu de culte Mais je parlerai donc de ce que je connais, donc des églises, surtout les églises en France et surtout en Vendée Donc ce sont des lieux qui sont relativement sombres, avec très peu de lumière Ou quand il y a de la lumière, elle n'est pas très lumineuse pour un appareil photo Souvent c'est des lampes à sodium, c'est relativement orangé, c'est pas top Donc on est dans une atmosphère relativement sombre Donc il faut de toute manière monter la sensibilité ISO Et qui dit monter la sensibilité ISO dans une église, ça va être une sensibilité ISO relativement élevée On ne va pas avoir peur d'avoir un 6400 ou un 12800 ISO au bas mot Donc pour pouvoir avoir de bons réglages Donc si vous prenez une sensibilité ISO 12800 ISO Vous allez mettre une vitesse, mettez-vous en mode manuel Mettez une vitesse qui va être aux alentours du 60ème de seconde Bon, il n'y a pas beaucoup de mouvement, il n'y a pas beaucoup de dynamique au niveau de l'église Si ce n'est à vous de faire attention de rester bien stable 60ème de seconde ça sera bien Ne descendez pas votre vitesse trop bas Pourquoi ? Parce que justement vous risquez vous de ne pas être suffisamment stabilisé Et de faire des photos avec des flous de bouger, des flous de mouvement Donc attention à ça, 60ème de seconde ça reste la vitesse de transition idéale Ensuite, les mariés, le prêtre quand il va faire son oeuvre Le prêtre peut être amené à bouger, à avoir des mouvements avec les bras Donc vous risquez d'avoir un petit peu de flou de mouvement au niveau des bras Mais ça sera à vous de voir si c'est envisageable ou pas, si vous l'acceptez ou pas Si vous n'en voulez pas, il va falloir monter la vitesse Avec tout ce que ça comporte en difficulté Parce qu'on va être obligé de monter encore la sensibilité ISO pour avoir une exposition correcte Et puis laissez le diaphragme Vous pouvez prendre un diaphragme intermédiaire, entre 5, 6 et 8 Et voyez un peu ce que ça donne Sinon, vous pouvez prendre une sensibilité ISO automatique Ce qui fait comme ça l'appareil photo, vous figez le diaphragme et la vitesse Vous laissez la sensibilité ISO en automatique Parfois sur certains appareils, vous pouvez régler le plus bas et le plus haut en sensibilité ISO En règle générale, regardez bien ce que vous permet de faire l'appareil photo avec une sensibilité ISO automatique Et vous travaillez avec ce qu'il vous propose Comme ça vous savez que vous aurez une régularité en termes d'exposition de vos images La solution ça sera de s'équiper d'un logiciel de traitement du bruit J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts Mais utilisez par exemple des Noise, des XO pur RAW Aujourd'hui apparemment Lightroom sort une solution Intègre une solution de traitement du bruit digne de ce nom Vu que ce n'était pas le cas jusque là Donc éventuellement si vous avez comme beaucoup vous avez Lightroom Vous allez bientôt normalement bénéficier d'une solution efficace contre le bruit Parce que bon passage pour moi les deux meilleurs c'était des Noise et surtout des XO pur RAW Qui fait vraiment d'excellents résultats Ce qui fait que même à des sensibilités ISO très élevées On arrive à des résultats qui sont remarquables Vous avez des photos où on va récupérer la qualité d'un bout à l'autre Et moi je sais qu'il m'arrive de faire des photos dans des bateaux Dans des endroits confinés où on n'a pas de lumière DXO pur RAW me fait des choses extraordinaires Je reprends même d'anciennes photos Quand je vois ce que j'ai livré au client Des photos d'il y a 7-8 ans Quand on n'avait pas de solution particulière contre le bruit Quand on avait une espèce de patinage dans le traitement du bruit Maintenant quand je mets ces photos RAW dans DXO pur RAW C'est extraordinaire, c'est à la limite on va dire au client Attendez 10 ans après je vais vous fournir de nouvelles images Bon ils ne comprendraient pas Donc voilà pour faire vos photos sans flash dans l'église Je dirais la solution elle passera par le logiciel Là de toute façon c'est incontournable Vous n'aurez pas le choix Si vous ne voulez pas avoir une trop grosse dégradation de vos images Donc les logiciels DXO pur RAW c'est 50-60€ Si ce n'est pas le prix exact mais grosso modo c'est ce que ça coûte Ils font régulièrement des promos Là c'était DXO pur RAW 2 Ils sont passés à DXO pur RAW 3 Donc je sais qu'ils font des promotions à ce moment là Mais il y a une cinquantaine d'euros à mettre Ce n'est pas grand chose, ce n'est pas cher payé Pour la qualité d'image que vous allez gagner Contre une montée de bruit Ça c'est quand même très important Donc voilà les amis Un petit like ça me fera super plaisir Au passage dans les commentaires Si vous avez des remarques, des solutions, des astuces N'hésitez pas à les partager dans les commentaires Moi ça me fera, ça fera plaisir à tout le monde Si vous avez le prix exact des DXO pur RAW ou Denoise N'hésitez pas à les mettre également en commentaire Moi je n'ai plus le prix de Denoise Je crois que c'était des 97€ à l'époque C'est relativement, ça ne m'as pas donné Je sais que Denoise est beaucoup plus cher que DXO pur RAW Mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire Ça aidera tout le monde Ça permettra de se donner une ordre d'idée du coup Mais je pense que ça fait partie des investissements incontournables Si on veut des images de qualité Et ça n'est pas dénaturer non plus la réalité Il faut s'équiper en conséquence Comme ça, ça nous permet d'avoir des... Le bruit, c'est une difficulté technique qui n'est pas essentielle À part aux personnes qui font du noir et blanc par exemple Quand vous faites des photos de mariage en église en noir et blanc Laissez le bruit Parce que le bruit va ramener du grain Ça va être un petit côté nostalgique des images argentiques Donc le bruit aura son intérêt, je dirais, sur des photos en noir et blanc Donc à vous de voir, de tester et d'évaluer un peu ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas Voilà les amis, un petit like, moi ça me fera super plaisir Je vous like super fort N'hésitez pas à partager ce podcast N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A vous abonner au podcast également Laissez-moi plein d'étoiles sur Apple Podcast Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures Ciao les amis ! Dernière petite chose avant de se quitter Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts Pour bénéficier d'un conseil, de conseils quotidiens, d'astuces photographiques De choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir Ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site Comment-du-6-photographier.com Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite Ou autrement en bas d'articles Vous avez des formulaires un peu partout Et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts Autre chose également Actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site Comment-photographier.com Donc vous allez sur le site Comment-photographier.com Et vous allez sur la page Formation, tout simplement Ou alors comment-photographier.com Slash Formation-photo Mais aller sur le site, ça sera beaucoup plus simple Donc vous avez 50% avec le code 5050 En chiffre arabe Et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage Vous avez des formations sur le portrait Vous avez des formations sur les photos d'enfant Sur les photos flash Sur la photo culinaire J'en passez des meilleurs les amis Donc ne vous privez pas C'est actuellement Avec le code promo 5050% Voilà les amis Je vous dis à très vite Pour de nouveaux podcasts Ciao Ciao